Je vous écris aujourd'hui, poussé par un besoin sentimental, un désir aigu et douloureux de vous parler. Comme on ne peut le déduire que facilement, je n'ai rien à vous dire. Seulement ceci, que je me trouve aujourd'hui au fond d'une dépression sans fond. L'absurdité de l'expression parlera pour moi. Je suis dans un de ces jours où je n'ai jamais eu d'avenir. Il n'y a qu'un présent immobile, encerclé des murs d'angoisse. La rive d'en face du fleuve n'est jamais, puisqu'elle se trouve en face, la rive de ce côté-ci. C'est là toute la raison de mes souffrances. Il est des bateaux qui aborderont un bien des ports, mais aucun n'abordera celui où la vie cesse de faire souffrir. Et il n'est pas de quai où l'on puisse oublier. Tout cela s'est passé voici bien longtemps, mais ma tristesse est plus ancienne encore. En ces jours de l'âme, comme celui que je vis aujourd'hui, je sens, avec toute la conscience de mon corps, combien je suis l'enfant douloureux, malmené par la vie. On m'a mis dans un coin, d'où j'entends les autres jouets. Je sens dans mes mains le jouet cassé qu'on m'a donné, ironiquement, un jouet de fer blanc. Aujourd'hui, 14 mars, à 9h10 du jour, voilà toute la saveur, voilà toute la valeur de ma vie. Dans le jardin que j'aperçois, par les fenêtres silencieuses de mon incarcération, on a lancé toutes les balançoires par-dessus les branches. D'où elles pondent maintenant, elles sont enroulées tout là-haut. Ainsi, l'idée d'une fuite imaginaire ne peut même pas céder des balançoires pour me faire passer le temps. Tel est plus ou moins, mais sans style, mon état d'âme en ce moment. Je suis comme la veilleuse du marin. Les yeux me brûlent d'avoir pensé à pleurer. La vie me fait mal à petits bruits, à petites gorgées par les interstices. Tout cela est imprimé en caractère tout petit dans un livre dont la brochure se défait déjà.